Parfois, il faut se préparer à toute éventualité. C'est ce qu'on a vu au Collège royal militaire de Saint-Jean cet après-midi, où plusieurs organisations ont participé à une simulation d'urgence. La menace a contré un tireur actif dans l'établissement. Andy Saint-André. Good, règles de sécurité, salut. OK, fait que les scurries blanquent. Sergent Lévesque, on est quoi, une vingtaine de minutes avant le scénario? Qu'est-ce qui se passe derrière nous en ce moment? On veut s'assurer que le scénario soit d'une sécurité totale. Donc on a des officiers au niveau des armes à feu qui font le déchargement. La sécurisation des ceinturons, la sécurisation des véhicules pour s'assurer qu'aucune arme véritable soit présente dans le scénario. Consigne stop, s'applique en tout temps. En échange, les policiers reçoivent une arme d'entraînement avec des six munitions, des balles à blanc. On est allé faire un tour au niveau du voisinage pour leur aviser qu'ils allaient avoir une simulation aujourd'hui. Les réseaux sociaux aussi vont s'activer dans quelques instants. Le scénario vient de débuter. Qu'est-ce qui se passe exactement? Un des deux suspects est armé de plusieurs armes à feu. Le deuxième suspect, arme blanche, couteau. Dès l'entrée dans le Vieux-Mess, les deux suspects se séparent. Un s'en va vers le deuxième étage, celui qui a le couteau. Et celui qui est armé s'en va dans une salle de réception. Le deuxième suspect qui est à l'étage, lui, va se confiner et va demander une négociation au niveau des policiers qui va possiblement mener, on l'espère, à une reddition de sa part. Au niveau de la simulation, l'intervention policière s'est bien déroulée. Donc on avait une carte dans notre manche. On a ajouté un troisième suspect qui est caché à l'extérieur du bâtiment principal. Et aussi, on a mis des possibilités d'explosifs dans un véhicule suspect et au deuxième étage. Le scénario, à ce moment-là, change un petit peu d'allure et les policiers doivent prendre des précautions. L'événement de mardi était organisé par le service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, la Corporation du Fort Saint-Jean, ainsi que la police militaire. Une rencontre d'analyse doit avoir lieu au cours des prochains jours. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, à Saint-Jean-sur-Richelieu.